Salut les amis, bienvenue sur Azeldir Files, on se retrouve pour du Fall Out Shelter, la suite de la zone 42. Nous allions avoir la visite de Bottle et je ne sais plus qui, mais visiblement, petit souci, ils ne reviennent plus, à cause de la sauvegarde, oh c'est dégueu ça, c'est triste, bon. En tout cas, niveau énergie, on est plutôt bon, niveau nourriture, on devra attendre des résidents, mais dans 1h14, ça sera bon. On va continuer la suite de l'adventure à la recherche de Paula Blomkin, oh c'est bon nom, j'ai oublié un petit détail, on va revendre des armes, hop, les BAT 5.15 en fait, c'est énorme, c'est énorme. Ah oui, niveau énergie, là c'est... wow, bien, voyons voyeur, qui a quoi ? Elle est là, du 4.6, on va lui donner une BAT de Baseball, c'est très bien. Elle est là, le petit fusil 5.7, on va lui donner le pistolet laser. Et notre cher Fanta, qui a du 6, on va lui donner un fusil de chasse amurée, qui nous donnera du 5.7. Voilà, le reste, je pense qu'on va le vendre. Euh, quoique, quoique, sait-on jamais ? Du 4.6, on va lui donner du 5.7. Luc a du 4.6, on va lui donner du 6, voilà. Le cher Billy, qui a un petit truc à 5.7, on va lui laisser. Euh, what ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Que font ces gens ? Il va aider en S. Ah, ok. Ok, ok, on a trop de personnes, en fait. Ah, on a trop de personnes, maintenant. Alors ça... Alors ça, je ne m'y attendais pas. Ah, oui. Bien, bien, bien. Bien, 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 d'accord, d'accord. Bon, allez, hop. On y go. Euh, on va revendre des trucs, parce que... Le fusil et le levier, on va tout vendre, hop. J'ai entendu un truc ? Où est-ce qu'il est ? Je l'ai entendu, là ? Il va disparaître, voilà. Oh, il était au-dessus. Oh, finesse. Allez, rapide. Je n'ai pas entendu celui-là. Je l'ai moins entendu, c'est terrible. Bon, tant pis. Bon, pour la suite, nous continuons. Dans l'abri 333. Et nous aurons un animal. On aura un petit animal. Attendez, je regarde s'il y a moyen de choper quelques trucs. Parce que s'il y a moyen d'avoir un nouveau résident, ça serait cool aussi. Ça, je me demande ce que c'est, ce truc. On vous a invité à participer à la valse de taillette. On espère que ce n'est pas la nôtre. Donc, porteur soutien armé à l'usine de pièces détachées. Et voilà, il faut être niveau 20 du tout. On va aller dans l'abri 333. C'est parti, toujours avec Amanda Young, Karistin Shaw et notre cher ami Todd Crawford. Level 20, quasiment tous les trois. Tac. Hop. Hop. Oh ben voilà, ça va plus vite comme ça. Hop. Et c'est parti. Il s'en a l'air courant à travers les fougères. Pour retrouver Paula. Explorons donc l'abri 333. Un petit abri ? Ah oui, tout petit. Oh, j'aime pas trop ça. Si ça se trouve, ça va être une sorte de boss ou... Ouh là là. Ouh là où là, arrêtez-vous tout de suite. Je suis le superviseur Patel. Oui. On ne pouvait pas juste débarquer comme ça, à la fleur au fusil. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec des pierres. La confiance se gagne. Hum. Avec joie, que pouvons-nous faire pour aider ? Franck, le tank nous pille. Prenez ça et tuez-le dans ce bâtiment, sur la route. Vous voulez qu'on le tue avec quoi ? Bon, c'est pas grave. Montre-moi ce qu'on a, ce que c'est le travail d'équipe. Attendez, attendez. Vous piquez les trucs en même temps. Hop. Voilà. Vous avez un petit abri, vous savez ? Il est trop petit votre abri. Il faut venir chez nous. Surtout que vous êtes cinq. Venez. Pas. Tranquille, tranquille. Bien. Continuons donc notre recherche. Vers, pela, blumking. Il vous dit cinq plus. Ok. Il en gagnera au cours de tuer Franck le tank. C'est parti. Amanda Young. Vous l'aurez compris. Non pas David Tennant, mais Christine Shaw. J'ai vu que David Tennant ? Je le montrerai peut-être un peu et je l'enverrai peut-être une fois en exploration. On verra. Et Todd Crawford. Hop, hop. Et c'est parti. Et c'est parti. En avant. Avec ce corps, ok. Oh là là. Ça va être beau. La compagnie du... La compagnie du hara ? Non. La confrérie du hara. Ouah, gros bâtiment. Bon, on va tuer Franck le tank. C'est le bruit de ma chaise qui grince. C'est parti. On descend. Allez, on descend ? Je me suis désolé, je vais sélectionner. Pas grave. Notre équipe. Il me a sans souci. Et trouve quelques pierres. Qu'il dégomme. Dans une certaine facilité. Même le béroquet fout des coups de bec. Et le relâche sur le visage. Des capsules. On est en train de se perdre. Mais non. Les endroits sont juste un peu vides. Véro remonte donc dans l'ascenseur. Et remonte. Totalement. Ils arrivent dans une grande salle. Visiblement, sans personne. Avec une caisse. Ils retrouvent un certain objet. Ils continuent leur chemin. Une petite salle un peu plus exiguë. Trois pierres les attendent. On n'avait pas vues les armes que nous avions. Récupérons au passage un petit jouet. Deux mots. Beaux butins. Ouais, ça va. Ça va. Et trois autres pierres les attendaient. Deux mots. Un billet à barbe. Un billet à barbe. Et deux amazons. Vous pouvez les appeler comme ça. Du scotch, des trucs anti-radiation. Tout ça, tout ça. Voilà. Notre équipe est... Ils sont tous les trois à l'évêle de notre. C'est magnifique. Ils continuent donc leur chemin. Et... Peut-être temps de descendre. Une autre grande salle. Oh. D'autres pierres. Loin avec des sortes de favoris bizarres. Pour l'instant, l'équipe s'en sort plutôt bien. Les trois pierres se font déglinguer. Ils n'ont rien vu venir. Ils se disent, ah ouais, ça ne sont que des aventuriers. On ne craint rien. Je ne peux pas laisser ça pourrir ici. Tu as bien raison. Ah. Visiblement, plus rien. Par là. On va donc passer dans un autre ascenseur. Et continuer d'avancer dans les profondeurs. Une autre grande salle peut-être. Ah non, une petite. Ou trois pierres. Ils attendent encore. Les pierres sont très bien armées. Mais l'équipe de Franck ne tiendra pas très longtemps. Des tenues de pierres. Quelques capsules. C'est plutôt... Ouh là. Là, nous avons affaire à des pierres beaucoup plus coriaces. On va la sollier, si tant jamais. Parfait. Tout à l'heure de se mettre en place tranquillement. Et nos aventuriers vont donc remonter vers l'ascenseur qui les mènera plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Toujours plus fort. Oui, c'était Fort Boyard. Mais ici, ça sera plutôt Fort Boyou. Ou Tor Boyou, comme vous voulez. Je ne sais pas si dans Fallout, il y a encore des boissons qui s'appellent les Tor Boyou. C'est assez bizarre. Et quand les animaux attendent en bas... Bon. J'imagine qu'ils vont monter après. Voilà. Ils sont revenus. Il faudrait pas qu'on perde les animaux quand même. Après, la difficulté qu'on a eue pour les avoir. Ça serait bête. Ils traversent donc les endroits. Fouillant chaque recoin. Prenant de plus en plus de terrain. Enfin, couvrant même plus de plus en plus de terrain. Et ils descendent. Encore. C'est beau, il y a quand même un peu... Ah non, bizarre. Où est-ce que c'était ? Non, visiblement, c'était que... Ils descendent donc. Et voilà, une petite pièce. Rien du tout. C'est donc... Tout là-haut. Et on peut le faire, pas vrai ? Bien sûr. Et voilà, une des grandes pièces. L'escorte royale de Frank. Frank nous traîne. Ouh, fois trois. Là, direct. L'équipe ennemie n'a pas fait long feu. Et donc, nous avons dû réarriver. À l'avant-dernière salle. Alors, mon grand. Je suis Frank le Tank et je vais vous détruire. Tu ressemblais, tranchement, à un de tes... Prédécesseurs. C'est ça ? Oh, vite, vite, vite. Éliminez-le avant que ça dégénère. Il faut l'éliminer. Sinon, s'il sent une grenade ou quoi. Voilà, faut trois. Hop. Ah ben, Frank... Il n'était pas terrible, hein. Franchement, détankage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop, niveau 20. Ah, nos destins sont liés. Pas vrai, bien sûr. Bon, attendez, parce que... Frank a peut-être qu'on décapsule. Il reste encore quelques petites choses, ici. Et la dernière salle. Petite surprise. Des pillards. Ils étaient là en renfort. Mais quand ils ont vu leur pose mourir, ils se sont dit, on va peut-être rester là. Il y a trop peut-être pas. Et finalement, on arrive et ils essaient de se défendre tant bien que mal. Mais c'est trop tard. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça fait d'attaquer des innocents qui nous ont payés au passage. Pour vous dégommer. Voilà. Je pense me être suffisamment amusé pour aujourd'hui. Ouah, ce type qui... Qui m'oblige à arrêter de jouer. Comment ça ? Bon, après, c'est vrai, ça fait une... Ça fait une bonne petite vidéo de 15 minutes, c'est bien. Mais quand même. J'ai mon bras à lire, quand même. C'est les personnages qui... Qui dirigent, non ? Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Au niveau énergie, là, on est... On est full. Ah. Oh. Nos chers amis qui sont revenus. Ah, ben, dis donc. C'est cool de les voir de temps en temps. Salut ! Alors, audio, comment ça va ? Vous êtes sur Active Audio ? Je vois que vous avez un beau placard. Si, pire part. D'accord. Ah. Ils vont voir Billy. Il va être tellement heureux. Mais, salut Billy ! Alors, comment ça va, aujourd'hui ? Ah, ben, je suis souriant, toujours. Ah, ben, je suis souriant, toujours. C'est sûr qu'on va être ici ? Il rentre chez eux maintenant. Merci d'être passé. A la prochaine. Et je vous dis pareil pour vous aussi. Merci d'être passé. Et n'oubliez pas de laisser des capsules. Allez, à la prochaine. Et que votre vie soit pétillante. C'était Active Radio. Avec Harry Riquier et Anna Mergo. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada